Musique Alors j'ai eu envie de partir en mobilité parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Mes collègues disaient que c'était vraiment une belle expérience, donc j'ai voulu savoir pourquoi c'était une belle expérience. Ensuite, j'ai voulu accompagner les étudiants infirmiers pour me rendre compte de ce que c'était pour eux une mobilité, comment ils pouvaient la vivre, et puis pour pouvoir accompagner les sessions suivantes, les étudiants qui allaient partir. J'ai eu envie de découvrir un autre pays, une autre culture, d'autres saveurs. Je suis partie à Djibouti, j'y suis restée pendant une semaine. J'ai accompagné les étudiants chez le partenaire. Je les ai aidés à s'installer dans l'hébergement, donc il a fallu découvrir le partenaire, l'hébergement, l'hôpital, l'hôpital militaire. J'ai accompagné les étudiants le matin. Quand ils allaient en stage, j'allais leur rendre visite. Et puis j'ai changé beaucoup avec le cadre supérieur qui était là-bas sur place. J'ai aidé les étudiants à se positionner en stage, savoir quels horaires ils allaient faire, sur quels services ils allaient aller. Ils étaient en stage tous les matins. Et quand ils revenaient de stage, je m'arrangeais pour être présente à l'hébergement, pour pouvoir recueillir leurs témoignages de ce qu'ils avaient vécu le matin même. Et c'était très très riche dans les échanges, parce que c'était à chaud. Et du coup, c'était très très pertinent. Et j'ai aussi profité de tout ce qui est culturel, en visitant des lieux incontournables, comme le lac Salé, les belles plages, les marchés. J'ai découvert une autre culture et d'autres saveurs, vraiment au travers des rencontres. J'ai pu tisser un lien avec les étudiants, qui était vraiment important. Le souvenir que j'ai, c'est au départ, sur le quai de Gare, quand on a pris notre train pour partir, je leur ai dit de vivre pleinement leur mobilité. Et j'ai rajouté que tout ce qui se passerait à Djibouti, resterait à Djibouti. Et à ce moment-là, les étudiants m'ont applaudie. Et au final, ils m'ont fait une vraie place dans leur mobilité. Ce serait découverte. D'abord, découverte des étudiants d'une façon différente que quand ils sont à l'Institut de formation. Découverte du pays. Découverte des personnes. J'ai pu découvrir aussi d'autres saveurs au travers de la cuisine djiboutienne. Et puis surtout, j'ai découvert un système de soins complètement différent à chez nous, mais qui est très riche de part d'autres valeurs. Le second mot, ce serait partage, parce que j'ai partagé de doux et de bons moments avec les étudiants, avec les personnes que j'ai pu rencontrer. Il y a eu des moments de stress où on ne savait pas trop où on allait. Mais ça n'a apporté que du bonheur, ce partage.